bonjour tout le monde dans cette présentation qui s'intéresse sur l'issé à la plaque dans la norme français npf 94 117 donc l'objectif de laisser la plaque et de mesurer la portance d'une plateforme c'est ici pour objet la détermination des modèles sous chargement statique à la plaque ou vidéo mais si s'appliquent aux plateformes d'ouvrage d'art et route voie ferie fondation d'ouvrage d'un bâtiment d'un industriel d'un bâtiment d'industrie donc la norme nfp 94 117 1-1 qui permet de mesurer le modèles de déformation au modèles statiques au vidéo néga pascal la deuxième norme c'est nfp 94 117 tiré 2 ce qui permet de calculer le modèles de déformation dynamique oméga pascal la norme français nfp 94 117 tiré 3 ce qui permet de calculer le modèles de réaction qui devraient au mégapascal donc c'est ici à la plaque avant ce qui donne des bonnes pratiques prévoir l'accessibilité des massifs de réaction en amont à planir l'emplacement des points d'ici sur une surface 2,7 mètres fois 0,7 environ c'est ici qui permet tous les ici les 500 mètres carrés parfois tous les 250 mètres carrés attendre la stabilisation du comparateur avant de relever les valeurs donc ici à la plaque énorme nfp 94 117 tiré 1 pour y aller ici c'est ici les moyens on a les moyens humains qui dépensent seulement un technicien pour les moyens d'énergie et matériels autonome le moyen d'énergie qui dépensent du matériel autonome en énergie pour les moyens matériels présentation du site matériel c'est donc l'apôtre l'apôtre de pinckermann la porte de pinckermann est composée d'un virin qui prend appui sur le massif de réaction camion chargée ce virin est équipé d'une pompe hydraulique qui permet de mettre en charge le système un manomètre est généralement intégré la pompe afin de voir la charge qu'on applique une plaque qui sert à appliquer la charge du massif de réaction sur une surface qu'on est uniforme une pointe à l'intérieur de la plaque permis de vérifier que ce n'est pas la plaque qui se déforme une partie mobile qui est la liaison entre la plaque et le comparateur de par l'enfoncement de la plaque la porte va tourner autour d'un acte de rotation une partie fixe on appuie sur la plateforme qui sert de support pour le comparateur six parties en liaison avec la partie mobile via un axe de rotation le comparateur de précision placé à l'extrémité de l'apôtre permet de mesurer la déflexion des sols sur la pousse du virin c'est-à-dire que le comparateur mesure de l'enfoncement variation de distance des sols sur l'effet de la charge appliquée donc le procédure du lycée pour réaliser cette situation procédure du cycle de chargement de vitesse constante qu'à 90,10 cagnon par seconde sur une plaque rigide sur une plaque rigide de 60 centimes de diamètre donc avant de la mise en place de la plaque une fine couche de sable est répandue sur l'emplacement de la plaque le sable permet de cesser que la charge s'applique sur toute la surface de la plaque donc avec le virin de 2,5 km les vélos massifs de réaction 6,4 il fixe 2 cycles successifs de chargement donc le camion un camion qui applique une charge sur la plaque donc on augmente la pression par le virin ce qui permet un déplacement vertical donc une contrainte appliquée sur la plaque sur la plaque ce qui permet le déplacement vertical des sols donc puis une déformation de la poutre de pinclement ce qui nous donne une déformation ce qui permet une déformation des portes mesurées et une déformation réelle c'est déformation des portes mesurées par le nanomètre qui existe et misère cette déformation donc avec une déformation réelle qui présente sur le tassement de plateforme donc le premier cycle de chargement on monte de 0 à 0,25 Mp plus on maintient la pression jusqu'à la stabilisation de la déformation qui est inférieure à 0,0 mm par 15 secondes on mesure alors l'enfoncement de 0,0 de z de 0,1 mm et on descend la pression la pression à 0 le deuxième cycle de chargement en charge de 0 à 0,20 Mp puis on attend la stabilisation de la déformation c'est-à-dire inférieure à 0,2 mm par 15 secondes on mesure l'enfoncement z2 et on descend la pression à 0 la balle retenue sur le deuxième cycle de chargement z2 donc les déformations sont mesurées en centimes de mètres après on fait des analyses du résultat donc la formule utilisée pour le calcul de modèles de déformations statiques donc au V1 pour le premier cycle de chargement au V1 est égale P sur 4 1 moins le coefficient du poisson à la position 2 fois la pression fois le diamètre de la plaque sur Z1 qui est le tassement avec au V1 sur le modèle de déformation de la plateforme du point d'escalation Mp et V coefficient du poisson du matériau puis la pression moyenne d'exercions Mp dès le diamètre de la plaque au millimètre et Z c'est en fonction de la plaque des premiers charlements au millimètre qui est égale à S2 moins S0 la même chose la même chose pour le modèle de déformation de la plateforme point d'escalation de la deuxième chargement de la deuxième cycle de chargement donc V2 est égale P sur 4 1 moins coefficient du poisson fois P fois T sur Z2 avec Z2 qui est égale le tassement S4 moins S3 puis on calcule le rapport qui est égale au V2 sur OV1 en mégapascale le rapport OV2 sur OV1 permet d'apprécier la qualité du compactage lorsqu'on a OV2 sur OV1 inférieur à 2 c'est un bon compactage et lorsqu'on a OV2 sur OV1 inférieur à 1,2 c'est un très bon compactage pour résumer cette valeur selon l'équation précédente P on a P égale 0,2 2 et c'est 25 mégapascales et le diamètre c'est égale 0,6 mètres donc OV1 est égale 112,5 sur 2 fois S2 et OV2 est égale 90 sur 2 moins S4 moins S3 donc le rapport est égale OV2 sur OV1 est égale 102,5 sur 2 fois S2 sur 4,20 sur 2 moins S4 moins S3 on a ici on a ici Dynaplaque 1 et 2 pour la norme NFP 414 117-2 ce qui permet dans le 8 c'est une mesure pointée déterminant un module de déformation de sous-chargement dynamique évaluant la déformabilité des plateformes d'originité comprise entre 20 et 100 mégapascales pour la Dynaplaque et entre 20 et 250 mégapascales pour la Dynaplaque 2 pour les matériaux de D-max inférieur de 100 millimètres le principe de l'ici la sollicitation dynamique appliquée sur la plateforme à l'escalité analogique ou l'intensité ou une fréquence à ciel provoquée par le passage d'un ICI chargé à 13 temps et roulant à 60 kilomètres par heure qui est générée par la suite d'une masse sur un risseur amortisseur placée sur une plaque rigide de diamètre de 600 millimètres donc la plaque est installée sur l'eau sur l'aide d'un dispositif hydraulique à ce qui est venu par l'opérateur le premier choc permettant de positionner la plaque sur le site pour amuser le troisième utilisé pour la mesure pour la Dynaplaque 1 au troisième choc on mesure le rapport entre la hauteur des rebonds et la hauteur initiale de la masse tombante la mesure de restitution d'énergie par le sol permet de terminer le modèle de déformation des sols d'après une corde d'étalonnage propre à chaque Dynaplaque pour la Dynaplaque 2 au troisième choc on mesure la déflexion des sols provoquée au niveau de la plaque de la plaque à 750 au 762 millimètres de façon à obtenir une pression de 60 kPa et de mesure l'enfoncement à l'aide d'un potre de Pien-Kelman le coefficient de réaction le rapport entre la pression entre la pression et l'enfoncement et l'enfoncement rapporté au diamètre nominal de la plaque de 762 contrairement laissé à la plaque la mesure de l'enfoncement est déterminée dit au premier cycle de chargement pour calcul de tassement les facteurs qui contrôlent le tassement dans les sols granilières sont pour un même niveau de contraintes pour les dimensions de sol lorsqu'on a une plaque lorsqu'on a une poutre dans les dimensions de la largeur faible donc on a des charges appliquées sur le donc des tassements 0,25 kg parce que 0,25 fois charge ou 0,5 lorsqu'on a une poutre dans la largeur ou dans les pièces large grande donc les cycles de tassement augmente donc plus la somme est large plus le tassement est grand pour même niveau de chargement la compacité des sols le tassement dans les sols granilières est aidé à la diminution des vides d'un trigat plus le sol est compact dense avant l'application de la chargement il y aura des tassements on utilise généralement N pour déterminer la compacité des sols N et le nombre de cas qu'on réalise dans les essais SPT Standard Penetration Test Pour essais de chargement statique NFP 94 151-1 Pour déterminer le tassement d'une semelle pour avoir raccord des essais sur le terrain on fait généralement l'essai à la plaque par exemple on a dans cette image un vérin avec une pôtre une pôtre dont la largeur s'est posée en mètre qui est relié par des appuis qui sont ancrés sur le terrain avec un vérin et des comparateurs qui permettent de mesurer le tassement en l'enfoncement des deux appuis dans la pôtre de réaction qui est représentée dans le 7ème dans le P égale 150-760 mm dans l'épaisseur 25 mm avec un piston avec des comparateurs qui permet de mesurer la variation du tassement des deux appuis avec des pieux dans les pieux ancrés avec une plaque d'ici dont le diamètre est égal à B et dont le diamètre est égal à B donc lorsqu'on a on applique des charges avec une étude de surface donc le tassement augmente en profondeur c'est la même chose c'est la même schéma qui représente les poids qu'on applique sur les pôtres donc avec des virans de chargement les deux comparateurs sont mesurés donc l'avarition avec une référencement pour la mesure de tassement les C et C de chargement donc pour le pour les ici pour le pour les sols granulaires le tassement final est égal sp fois Bf la largeur c'est posé en mètre sur Bf Bp à la position 2 égale 3,28 fois Bf qui est la largeur c'est posé c'est posé plus 1 sur 3,28 Bf plus 1 sur 2 à la position 2 pour les sols cohérents pour les sols cohérents donc le tassement final est égal sp de la plaque c'est le tassement de la plaque fois Bf qui est la largeur c'est posé de la plaque c'est Bp donc pour les sols cohérents SF est égal sp fois Bf c'est Bp un exemple le résultat d'un essai de plaque de 0,305 fois 0,302 dimensions c'est-à-dire un des pauvres de sable ont montré la figure suivante donc détermine les dimensions d'une semille carré qui doit s'y porter une charge de 2500 kN avec un tassement maximum de 25 mm donc à partir de à partir de ce diagramme de ce graphe qui permet de miser le tassement avec des charges appliquées lorsqu'on a par exemple une charge de 600 par unité de surface donc le tassement est égal 30 mm pour une semille de 300 de 3,10 fois 3,10 mm donc on procède par ici aux erreurs donc la charge qu'on applique est égal qu'à 0 des égale 2500 la charge s'est posée bf est égal à 4 donc la charge appliquée est égal qu'à 0 est égal 250 sur 9 donc 2500 x 16 ce qui nous donne qui 0 est égal à 155 156,25 donc le tassement sp est égal 4 le tassement final est égal 13,8 pour la large aussi posée est égal 3 avec 2500 de la charge donc qui 0 est égal 2500 sur 9 ce qui nous donne qui 0 est égal 207,8 donc sp est égal 8 et sf 26 26,35 pour la large on s'est posé de 3,2 donc qui 0 est égal qui 0 est égal 2500 sur 3,2 x 3,2 donc 2500 2500 sur 10,24 donc qui 0 est égal 244,1 sp est égal 16,8 et sf 22,6 pour la dernière est égal 3,1 donc la charge appliquée 2500 sur 3,1 x 3,1 donc 2500 sur 9,61 ce qui nous donne qui 0 est égal 266,1 sp est égal 7,2 et sf est égal 23,9 et merci pour cette merci pour cette présentation je te souhaite une bonne journée merci de nous suivre à bientôt merci beaucoup merci merci